Bonsoir Maxime, pas d'entrée Tony Triant, c'est dommage ça nous manque. On commence ça avec un dérapage. Un dérapage qui vire au scandale à Roland-Garros. Vous jouez à la prolongation, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites encore là ? Vous vous souhaitez une bonne soirée, vous avez l'air très en forme Maxime. Henri je continue, me promets dans les ailes de Roland-Garros. Le joueur français Maxime Hamou, beaucoup trop pressant avec une journaliste d'Eurosport. Les images, les réactions, les excuses Maxime Hamou viré du tournoi, je vous montre ça dans un instant. Mais d'abord, breaking news cet après-midi sur les chaînes d'info américaines. Donald Trump serait donc sur le point d'annoncer le retrait des Etats-Unis des accords sur le climat. Accord signé, on le rappelle, par 190 pays à l'issue de la COP21, c'était il y a un an et demi en France. Les médias américains sont quasiment sûrs d'eux, sûrs d'eux. Mais Trump leur demande de patienter. Regardez ce tweet. « J'annoncerai ma décision sur l'accord de Paris dans les jours qui viennent. Rendons sa grandeur à l'Amérique ». Donald Trump a dit et répété qu'il voulait sortir de cet accord pendant la campagne, qu'il voulait par exemple relancer l'industrie du charbon. Si les Etats-Unis sortent de cet accord, évidemment, ce serait un coup très très dur pour la COP, pour le climat. Et clairement, visiblement, le gouvernement français s'y prépare. « Les observateurs des discussions internationales savent que le président Trump, aujourd'hui, n'est pas un farouche partisan de l'accord de Paris et n'est pas le premier militant de sa mise en œuvre aux Etats-Unis. Et donc, s'il devait affirmer dans les jours qui viennent ou plus tard la volonté des Etats-Unis de s'en retirer, c'est cela dont a parlé Nicolas Hulot, il nous faudrait du coup, nous, être proactifs sur ces sujets. Et si l'information se confirme dans les jours à venir, ça voudra aussi dire, messieurs, qu'Emmanuel Macron n'a pas été suffisamment persuasif quand il a rencontré Donald Trump. La poignée de main devra se durcir. Oui, il ne pouvait pas tout... Vous savez, pour le coup, Donald Trump est un personnage curieux et imprévisible. C'est bien d'ailleurs. Oui, absolument. Bonjour Donald. Il y a un vrai courant aux Etats-Unis. Antique, climato-sceptique. Ce n'est pas que Donald Trump. Là, il est le représentant. Il y a beaucoup d'élus républicains qui ont dénoncé l'accord quand Obama l'a signé. Donc là, Donald Trump est quand même représentatif de quelque chose qui est, hélas, trop fort aux Etats-Unis. Mais voilà, après tout, c'est sa responsabilité de président aussi qu'il va engager en rompant probablement cet accord. Ce n'est pas très facile, après. Non, on le rompt réellement. Ah, pour l'Europe réellement. On le rompt réellement pour en sortir. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera un coup dur pour cet accord et le signal envoyé. Parce qu'évidemment, les enjeux sont très importants. Peut-être qu'on va avoir une tribune de François Hollande. Il va vouloir sauver l'héritage de son quinquennat. Peut-être une tribune co-signée avec Nicolas Sarkozy. Peut-être un truc assez spectaculaire. On verra ça. Donald Trump qui s'est par ailleurs illustré dans un autre de ses tweets. Message posté la nuit dernière. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je vais le lire en anglais. « Despite the constant negative press... » Voilà. Le message se termine sur un mot qui n'existe pas. Message qui est resté en ligne pendant des heures. Personne n'a compris. Alors peut-être que Trump s'était assoupi. Message retweeté des dizaines de milliers de fois. Tout le monde s'est mis à chercher ce que voulait dire le président américain. Tout ça est totalement absurde. Mais lui, ça l'a bien amusé. Il a tweeté ceci dans la foulée. « Qui trouvera la vraie signification de coffefeu ? » Voilà. Amusez-vous bien. Vous avez une idée de la signification ou pas ? Absolument aucune. Moi, ça m'arrive. Le correcteur d'orthographe. Hop, vous envoyez le tweet trop vite. Eh bien voilà. Il a envoyé le tweet trop vite. Je n'ai pas président des Etats-Unis. On remarque moins mes petites erreurs. Pas encore, non. Dans le 5 sur 5 de ce soir, de nouveaux soupçons de violences policières. Violences filmées. Quatre mois après l'affaire Théo, voici donc l'affaire Elvis. Elvis est un père de famille d'une quarantaine d'années. Il vit au Lila, près de Paris. Le week-end dernier, il rentre chez lui après une soirée avec des amis. Mais il s'arrête en chemin pour acheter un sandwich. Deux policiers lui demandent alors ses papiers. Elvis veut connaître simplement la raison de ce contrôle d'identité. La situation dégénère. Des jeunes qui sont présents sortent leur téléphone portable, filment la scène. Attention, les images que vous allez voir sont violentes. Doucement, doucement. Doucement, parle-lui, parle-lui. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Elvis, au sol, reçoit, vous le voyez, plusieurs coups de pied dans la tête. Puis les deux policiers repartent. Sans l'embarquer, ils le laissent là. Les pompiers sont appelés. Elvis est hospitalisé. 10 jours d'ITT. Mais à sa sortie de l'hôpital, surprise, dans la salle d'attente, deux policiers l'attendent. Ils l'emmènent au commissariat. C'est ce que raconte Elvis. Il n'en ressort qu'en fin d'après-midi avec dans ses affaires une amende, une amende glissée là pour état d'ébriété. Les policiers affirment qu'au moment du contrôle d'identité qu'on vient de voir, Elvis a été violent, insultant, qu'il a uriné contre leur voiture. Lui, ni tout ça. La police des polices aujourd'hui est saisie. Et Elvis s'est confié au site de l'Obs, choqué. Moi, je n'ai pas voulu fuir ou m'échapper. Dans la mesure où j'avais bien ma pièce dentée sur moi. Je suis français. Et donc, il n'y avait aucune raison que je m'enfuis ou que je résiste ou que j'essaye de les provoquer ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un violent. J'ai quand même des pieds sur terre. J'ai une quarantaine d'années. J'ai un fils et je sais ce que c'est, le respect de la loi. Je ne comprends pas. Je suis traumatisé d'ailleurs. Je me pose la question, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'il s'acharne sur moi ainsi ? Comment vous réagissez face à ce genre de témoignage ? Ce sont des images qu'il ne faut pas laisser passer. Enfin, je veux dire, même s'il a été violent, les coups de pied quand il est à terre, tout ça, ça va au-delà. À mon avis, l'inspection générale des services le dira, mais de ce que doit faire un policier, me semble-t-il. Ça abîme une fois de plus l'image de la police aussi, qui n'a aujourd'hui pas besoin de... Enfin, on est très loin des images de Charlie, des lendemains des attentats et de cette espèce de cohésion nationale. Et c'est vrai, quand on voit ces images, on se dit à chaque fois qu'on revient en arrière sur un sentiment de cohésion nationale qu'on a éprouvé légitimement à l'égard de la police, qui, dans son ensemble en général, est aujourd'hui plutôt la meilleure protection pour nous. Et encore une fois, je le répète, une enquête est ouverte. Au sommaire de ce 5 sur 5 ce soir, un souvenir, un triste souvenir. Cet été, ça fera 20 ans. Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. 31 août 1997, Pont de l'Alma à Paris. Diana, son compagnon Dodi Al-Fayed, le chauffeur Henri Paul, meurt. La Mercedes dans laquelle il venait de prendre place, heurte un pylône. 20 ans plus tard, un livre qui vient de sortir tout juste et un documentaire diffusé hier soir sur M6 affirment apporter de nouveaux éléments déterminants pour l'enquête. Pour la première fois, les enquêteurs découvrent le passé de la Mercedes. Éric Bousquet leur raconte le vol dont il a été victime et l'accident qui s'en est suivi. L'assurance me rembourse la voiture au prix d'achat, parce qu'elle était quasiment neuve, considérant que c'était une voiture détruite. À détruire. Claire. Non réparable. On considérait que c'était une voiture qui était dangereuse. J'aurais voulu la reprendre, mais on me disait non. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Bonsoir, Pascal Rostin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Michel Gardaïque. Vous êtes grand reporter. Bonsoir. Diana et Dodi Alfaillette circulaient dans une épave. C'est l'une des révélations de ce livre. Voilà, que vous signez. Qui a tué les Didis ? Une enquête colossale sur laquelle vous vous êtes attelé pendant 12 ans en immersion dans les 8000 pages du dossier d'instruction. Vous en reviez la nuit de cette enquête. Je pense qu'on commence à bien le connaître, le dossier. Et c'est vrai que cette histoire est incroyable, parce que je pense que tout le monde se souvient où il était le 31 août 1997, comme tout le monde se souvient où il était le 11 septembre 2001. Et pour certains, le 21 juillet 1969, on s'en souvient quand même, Armstrong a marché sur la Lune. Vous regardez Jean-Michel. Non, parce que nous avons le même âge. Moi, je me souviens que mon grand-père m'a réveillé en pleine nuit. Je suis beaucoup plus jeune. Et en fait, vous avez raison, la révélation incroyable de ce livre, et on peut comprendre que malgré le fait que la brigade criminelle ait fait un travail extraordinaire, même délirant... C'est incroyable qu'on découvre ça encore 20 ans après. Non, on peut comprendre, parce que c'est vrai que l'enquête a été polluée aussi par des théories totalement fantaisistes, qui étaient diluées... Complotistes. Complotistes, même, qui étaient diluées un peu par Mohamed El Fayyed. Et on ne peut pas imaginer qu'une limousine du Ritz, qui a 11 000 km, soit une épave. Et ce qu'on a découvert, parce que dans le dossier d'instruction, il y a quand même 14 factures de Mercedes. Et une voiture neuve, au bout de deux ans, vous ne pouvez pas avoir... Donc, elle passait sa vie au garage plutôt qu'elle passait sa vie au parking. Vous avez retrouvé l'ancien propriétaire de cette Mercedes, Éric Bousquet, et ce qu'il vous dit est tout simplement édifiant. On l'écoute. Ah non, pas du tout, on l'écoute. Elle n'est pas fiable sur la route. Donc, on avait même peur de faire de la vitesse avec ce véhicule. Il y a des voyants qui s'allument. On sentait qu'elle ne tenait pas aussi mieux la route que ça. Donc, on était assez prudents avec ce véhicule en particulier. Karim nous a même confié qu'il hésitait à dépasser les 60 km heure. Ça, c'est le témoignage d'un ancien chauffeur du Ritz. Témoignage tout aussi accablant que celui du propriétaire de la Mercedes. Qui justement confirme effectivement le fait que la voiture, au moment où elle était en voiture de grande remise, au Ritz, était une voiture dangereuse. Qui était destinée à la casse. Est-ce que vous réveillez ? Qui était destinée à la casse bien avant. Bien avant. Ils ne le savaient pas. Quand ils l'achètent, ils ne savent pas. Ils achètent une voiture d'occasion chez Mercedes, garantie Mercedes. Et donc, ils ne peuvent pas imaginer que cette voiture a été très gravement... Accidentée. Ils appellent VGA. Véhicule gravement accidenté. Et d'ailleurs, les gendarmes de l'Office de recherche criminel de la Gendarmerie nationale, c'est des militaires, c'est des gendarmes. Ils ont une mission. Par le juge Stéphane, une commissée rogatoire, de rechercher des traces d'explosifs ou de sabotages. C'est des militaires. Le dossier est très sensible. Ils ne vont pas faire de zèle. Et ils disent, de toute manière, si on nous avait demandé de rechercher des traces de l'ancien accident, vu l'accident de Pond-Lalmar, on n'aurait pas pu l'erreur. On n'aurait pas pu l'erreur. Beaucoup moins intéressé à cette limousine qu'à la Fiat Uno. Que nous avons retrouvée. Que nous avons retrouvée. On va y revenir. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'elle a été oubliée dans l'enquête, cette Mercedes ? Quasiment. Parce qu'ils sont partis sur criminel. C'est la brigade criminelle. Ils ont recherché. Pourquoi il était aussi important le conducteur de la Fiat Uno ? Il est le seul témoin. Et pourquoi la crime va passer avec 4 groupes de la crime pendant des mois et des mois recherchés parmi... Il y a 111 000 Fiat Uno entre 82 et 89 qui sont commercialisés en France, dont 5 000 en région parisienne. Et vous, vous l'avez retrouvé, le propriétaire. Et vous avez compris pourquoi à l'époque, et encore maintenant, il se fait très, très discret. Le propriétaire ? Le conducteur de la Fiat Uno. Le conducteur. Ah ben, le conducteur, il a intérêt à se faire discret parce qu'il a une première raison, c'est qu'il est veilleur de nuit dans des entrepôts à Gennevilliers. À l'époque. À l'époque. Et donc, il ne doit pas être là. Il n'a rien à faire là. Ils sont deux. Et il dit à son... Moi, j'ai fait veilleur de nuit quand j'étais gamin. À minuit, tu dis, bon, tu termines la nuit, demain, on change. Donc, il a une raison principale, c'est de ne pas se faire virer, pas de faire virer son pote. Le lendemain, il n'a pas une raison. Il en a mille quand il voit l'ampleur que ça prend. Et quand le GIGN va le chercher un matin, au bout, c'est la 2343e conducteur de Fiat Uno qui est interrogé. Il a un alibi. Il l'a repeinte en rouge. Et quand vous regardez son PV d'audition, oui, je l'ai repeint en mois d'octobre. C'est un copain de mon frère sur un parking. Je ne sais plus où on a acheté la peinture. Tu prends le Minitel parce qu'il n'y a plus de bottin. Tu lui pètes sur la tête et tu lui dis, bon, maintenant, tu vas raconter l'histoire. Et il raconte l'histoire. Non, il raconte ce qu'il a. Non, il raconte ce qu'il a. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Il exagère un peu. Effectivement, on ne peut pas l'inculper pour une raison simple. C'est qu'il est juste témoin dans cette affaire. Et qu'en plus, il est même, on pourrait dire, victime puisque c'est lui qui est percuté par l'arrière. Évidemment, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir disparu. Mais on sait très bien qu'il a eu la peur de sa vie parce que lui, il a assisté à l'accident. Il a vu passer la Mercedes non seulement plantée mais ensuite passer sur l'autre côté et aller se mettre contre le mur. Et donc, il est passé entre les gouttes, lui. Et donc, effectivement, on le voit, un couple d'automobilistes l'aperçoit en sortie du tunnel où il est un peu à gare et il roule et tout ça, etc. Pourquoi le Ritz ne s'est pas débarrassé de cette voiture ? Il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était une voiture de grande remise. Elle appartenait à une société qui s'appelait Étoile Limousine. Et cette société travaillait exclusivement pour le Ritz. Elle avait été même créée quasiment par le Ritz puisque c'est un ancien chauffeur du Ritz à qui on avait demandé de créer cette société pour avoir à disposition des voitures 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors que d'habitude, avec les voitures de grande remise qui appartiennent à d'autres sociétés, c'est un peu plus difficile. Écoutez ce que Mohamed Al-Fayed disait de cette Mercedes en 1998. La Mercedes était-elle sûre autant que vous le sachiez ? C'est, as far as you know. Non. Non, parce que c'est une voiture étrangère au parc. Personne ne sait qu'il y avait cette voiture auparavant et qu'il peut avoir manipulé cette voiture au garage. Il y a tellement de paramètres. Oui, Mohamed Al-Fayed raconte évidemment n'importe quoi puisqu'effectivement c'est sur sa théorie qui se base. La voiture non seulement n'était pas au garage, elle faisait partie des voitures du Ritz. Elle avait même été utilisée par une cliente pendant la journée qui avait fait des courses. Et au moment où elle est choisie pour transporter Dodi et Dodi et Diana elle est au parking sous le, non, oui sous le du Ritz qui est sous la place d'Andôme. Et donc elle est choisie 20 minutes avant l'accident. Enfin, donc enfin disons non, pas 20 minutes 20 minutes avant qu'il rentre dans la voiture. Donc en fait on ne voit pas difficilement comment elle aurait pu être sabotée tout ça. Et M. Al-Fayed lui qui a monté cette théorie et cette thèse et qui fait ces allégations je vous rappelle quand même qui raconte que c'est le M6 qui a changé les flacons de sang. qui a changé les flacons de sang pour, enfin bref, que Diana était enceinte, que Dodi allait l'épouser. Ce qui est sûr c'est que ce soir-là elle voulait échapper à des paparazzi d'une façon générale elle ne pouvait pas faire un pas sans être suivie harcelée constamment elle se mettait véritablement en danger pour leur échapper ils ont une responsabilité ou pas ? Qu'elle se mettait en danger je ne suis pas du tout d'accord avec ça elle ne se mettait jamais en danger parce qu'elle était toujours conduite habituellement par des chauffeurs de grande remise c'est-à-dire des chauffeurs professionnels dont le métier est justement de transporter ces gens d'un endroit à un autre tout en respectant le code de la route et sans faire d'excès de vitesse et de les ramener en bon état le problème de ce soir-là c'est que ce n'est pas un chauffeur de grande remise qui conduit la voiture mais c'est monsieur Paul qui est le directeur adjoint de la sécurité qui a bu qui a pris des médicaments et qui de plus est très exalté dans la mesure où il est directeur adjoint de la sécurité du Ritz et qu'il espère devenir directeur de la sécurité du Ritz pardon sur les photographes je rappelle qu'il y a eu un procès avec une ordonnance de non-lieu il n'y a pas eu de procès ils ont bénéficié d'un non-lieu c'est important de se rappeler oui absolument parce qu'en fait les photographes qu'on a accusé d'avoir provoqué l'accident avec leur flash etc il y a même des gens qui ont dit qu'ils avaient vu des voitures qui tentaient de stopper la Mercedes tout ça évidemment était du pur fantasme et d'ailleurs les policiers de la criminelle ont dégagé un certain nombre de ces faux témoignages enfin et en fait ils étaient bien loin pourquoi ? parce que monsieur Paul Henri Paul au feu rouge de la Concorde a démarré comme un fou ce que ne font jamais les chauffeurs de grande remise et il a même surpris tous les paparazzis c'est pour ça que le conducteur de la Fiat Eno était très important pour la brigade criminelle parce qu'il pouvait justement arrêter toutes les théories complotistes il a dit il n'y avait pas de moto avec des flashs il n'y avait personne il n'y avait pas des agents du MIS il y avait une voiture qui roulait trop vite et lui-même n'étant pas un agent du MIS mais c'est vrai que dans l'imaginaire populaire de cette princesse qui est complètement incroyable parce qu'on rejoint un peu les histoires de Marilyn Monroe de l'assassinat de Kennedy voilà on ne peut pas imaginer qu'une princesse que cette princesse puisse mourir bêtement dans un accident de voiture icône adulée à l'époque et encore aujourd'hui Camille Balland a pu le vérifier en se rendant au pont de l'Allemagne 20 ans après pourquoi les gens sont toujours aussi fascinés par Lady Diana je pense qu'ils sont fascinés parce que c'est vrai qu'elle était très proche du peuple et elle était très souriante accessible parce qu'elle était donnait aux paroles elle travaillait pour tout le monde quand on est tué dans la fleur de l'âge on accède aux figures de mythes elle était belle c'était une princesse la couronne royale ça fait toujours un peu rêver je pense que c'est pour ça Lady Di qui a tué Lady Di c'est le titre choc de votre livre c'est aux éditions Grasset on continue avec le 5 sur 5 mais oui on revient au 5 sur 5 et aux performances mondialement saluées des joueurs français Roland Garros à commencer par celle de Maxime Hamou 282ème mondial éliminé au premier tour inconnu du grand public jusqu'à ce qu'il se fasse interviewer sur Eurosport Maxime ben voilà ça se passe bien Mali Maxime vous jouez les prélogations qu'est-ce que vous faites ? qu'est-ce que vous faites ? encore là ? je sais pas Maxime Hamou qui est très en forme qu'est-ce que vous faites encore là Maxime ? écoutez là je viens de finir ma récupération vous souhaitez une bonne soirée vous avez l'air très en forme Maxime voilà Henri je continue je me promets dans les ailes de Roland Garros allez à tout de suite je vous retrouve tout à l'heure ne vous inquiétez pas le joueur ne se tient plus la journaliste Mali Thomas le repousse et on le voit il tente à nouveau de l'embrasser comportement insupportable dénoncé par la ministre des sports Laura Flessel non une agression en direct n'a rien de drôle ne jamais laissé faire ne jamais banaliser de tels actes réaction également de Cécile Duflo qui a publié une série de 13 tweets d'affilée sur ce qui s'est passé pendant ce temps là les images elles sont reprises partout y compris par les chaînes américaines et vous venez de l'entendre les responsables de la fédération française de tennis ont décidé d'exclure Maxime Hamou du site de Roland Garros il n'a plus le droit d'y mettre les pieds le joueur tari hier soir s'est excusé regardez ce communiqué il présente ses excuses à la journaliste dit qu'il la respecte et termine par cette phrase j'apprends encore tous les jours de mes erreurs pour devenir un meilleur joueur de tennis et une meilleure personne la journaliste elle a parlé aux parisiens une seule phrase si cela n'avait pas été du direct je l'aurais giflé mais il y a autre chose dans cette affaire c'est le comportement d'Henri Lecomte et des journalistes en plateau qui rient sur Eurosport en voyant ce qui est en train de se passer Henri Lecomte aussi a dû s'excuser bon avant de commencer je voulais revenir un petit peu sur l'incident d'hier soir concernant le duplex avec notre journaliste Mali Thomas et le joueur Maxime Hamou je tenais à préciser que nous ne cautionnons aucunement ce type de comportement Mali est une grande professionnelle qui mérite des excuses notre réaction pendant le direct n'était également pas appropriée nous aurions dû intervenir rapidement nous nous excusons auprès des téléspectateurs qui ont pu être affectés voilà donc pour le dossier Maxime Hamou on passe sur ce que le comportement là d'Henri Lecomte autre français qui s'est illustré si je puis dire c'est Laurent Locoli 285ème mondial on est dans un re-registre hier il s'est fait éliminer par le Slovaque Martin Klizan en 5-7 et outrage suprême à la fin du match Locoli a refusé de serrer la main de son adversaire L'homme fort dans ce match c'était Martin Klizan 7-6-6-3 4-6-0-6-6-4 on ne se salue pas c'est incroyable oui oui ils ne sont pas serrés la main ce qui est très très rare très très rare vraiment un comportement inadmissible ça il a fait du cinéma il a dit qu'il avait mal puis il n'avait plus mal il boite il me regarde il a l'air de dire je vais peut-être abandonner bonsoir Gérard Holls mais bonsoir vous allez bien oui oui j'arrive de Roland-Garros ah donc qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça alors il fallait l'exclure Maxima Moule deux choses non je pense que c'est trop sévère ah oui je pense que c'est trop sévère ça vous a pas choqué pourquoi parce que si si à ne pas faire mais c'est un gamin voilà c'est un gamin et si on pardonne plus au gamin où on va aujourd'hui tout prend des proportions extraordinaires c'est insupportable ce qu'il a fait évidemment mais ils se connaissent ils se connaissent depuis longtemps mais voilà ils se connaissent ils tournaient depuis quelques jours c'est pas méchant c'est décalé c'est difficile pour la fédération oui de continuer à l'accepter de l'accueillir que ce soit un garçon qui apprendra de ce qu'il appelle lui-même ses erreurs bien sûr on lui souhaite il ne faut pas lui interdire le tennis mais là pendant 15 jours écarté de Roland Garros c'est bien le minimum franchement parce que ce qu'il a fait et l'absence de réaction vous en parliez Maxime Zé l'absence de réaction en plateau montre quand même qu'il y a encore du pro il s'amuse de ces jeunes-là ils en rigolent c'est ça il y a une action positive ils en rigolent ce qui est pire il y a quand même par rapport au sexisme en cours du pro on sent qu'Henri Lecomte quand il s'excuse n'a pas le sentiment d'une grande sincérité c'est-à-dire que lui-même ne semble pas avoir conscience de la gravité des feuilles Gérard on passe sur le central c'est une image violente on a vu tout à l'heure des violences policières c'est grave il y a de la violence dans cette image c'est une bêtise d'adolescent il faut remettre les choses dans son contexte il ne le fait pas ce n'est pas vicieux c'est décalé c'est une bêtise on est d'accord c'est une bêtise ok mais ce sont des gamins ils ont 20 ans il ne faudrait pas mieux les encadrer ces gamins bien sûr on se souvient éducation leçon pour le respect et l'autre qui ne sert pas non plus la main la base du tennis c'est de respecter de toute façon la base du sport c'est de se respecter les uns les autres quoi qu'il se soit passé avant on a fait une vedette parce qu'il a insulté les adversaires les arbitres là pour le coup je trouve qu'on fait pratiquement de ces deux affaires une équivalence je trouve qu'elles n'ont rien à voir il y a un comportement sportif d'un côté qui peut être critiqué encore un peu il y a un comportement sexiste il y a un comportement sexiste et qu'il a parlé à toute la société ce site du floc dit que c'est du harcèlement sexuel non c'est pas du harcèlement sexuel c'est de la violence c'est de la violence c'est pas du harcèlement quand il l'attrape par le bras il lui met la main sur le sein c'est une violence il y a de la violence c'est une énorme bêtise non non je ne suis pas d'accord sur le terme de violence c'est une énorme bêtise c'est un gamin il est puni c'est bien qu'il soit puni simplement je dis non l'exclure lui retirer son accréditation etc mais regardez son visage regardez son visage il y avait de la jeunesse aussi dans les footballeurs de l'équipe de football on peut aussi regarder le visage de la jeune femme et le comportement de la jeune femme elle est jeune et elle le repousse elle comprend instantanément je suis en train de se passer elle je suis un combattant de cette cause sur la féminité combien de fois je me suis agrippé avec Thierry Roland en particulier qui ne voulait pas qu'une seule femme puisse commenter ou faire du reportage on a eu des bagarres presque physiques et lorsque je faisais tout le sport sur France 3 on imposait avec Jacques Ségui qui était notre rédacteur en chef on imposait une sorte de parité tous les soirs donc il ne faut pas non plus me prendre pour ce que je ne suis pas évidemment défense défense évidemment contre le harcèlement simplement remettons les choses à leur place il sourit elle sourit aussi elle aurait pu peut-être aussi réagir elle elle l'a dit si on n'avait pas été en direct je l'aurais agi quand on est en direct il faut aussi de temps en temps réagir moi j'ai failli me battre avec McEnroe un jour il a bousillé un micro il a tapé avec sa raquette contre un micro on s'est pris tous les deux comme ça par le col et on a failli vraiment se mettre c'est pas parce qu'on est en direct non plus que ça doit changer elle est victime elle a du mal à gérer cette situation en fait elle a géré très bien mais je pense qu'elle est très surprise par ce qui arrive parce qu'en situation professionnelle elle a été avec un micro il n'y a aucune ambiguïté voir l'autre comment il se conduit il faut aller vite dans sa tête pour réagir je trouve qu'elle réagit très bien d'ailleurs mais elle ne peut pas lui donner une gif c'est pas possible j'ai envie de vous embrasser Jean-Michel c'est gentil sur la jeunesse ça peut rappeler une génération de footballeurs qui avaient refusé de descendre du bus en 2010 il y a un problème de sportifs qui ne se rendent peut-être pas compte de la responsabilité et d'un encadrement qui faudrait peut-être oui 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 globalement ces jeunes gens manquent de repères on n'était pas habitués dans le tennis il y a un des mots clés qui commence à disparaître de notre société en général et du monde du sport en particulier c'est le mot de respect il faut respecter les règles pourquoi j'ai dit à l'antenne moult fois que le judo par exemple devrait être obligatoire à l'école et au lycée pourquoi ? parce que le judo on respecte le dojo on salue le dojo l'endroit où on pratique on salue l'adversaire on salue le coach et surtout on respecte l'arbitre bien sûr et surtout on respecte les règles il y a des règles de base le sport sans les règles c'est la guerre c'est pas moi qui l'ai dit ça on a fait de Maradona un dieu quand il marque un but avec la main et on a fait de Thierry Henry un sauveur quand il marque un but avec la main le respect c'est la géométrie variable chaque cas est un peu particulier il faut bien dire que tous ces jeunes qui sont gavés d'argent etc. dérapent peu on était pas habitués dans le tennis à ce genre de comportement mais je pense que le respect est quand même transmis et enseignés moi je trouve que les footballeurs professionnels se tiennent quand même globalement bien tant qu'il y en a un qui dérape il faut le lire et le stigmatiser lui le judo obligatoire à l'école mais vous n'avez pas consacré au judo encore dans le précédent parce que c'est le cinquième d'ailleurs il y a celui du Tour de France qui est encore en vente qui était le premier avec mon fils Julien et le judo j'en ai parlé dans le cinquième avec Teddy Riner sur le sport français on en parle dans quelques minutes mais d'abord c'est l'heure du débrouille de Mathieu Noël et le débrouille de l'eau Merci.